Bonjour à tous, c'est Sylvain de BLC Conseil et on se retrouve aujourd'hui pour une petite formation sur le plan analytique. Alors la comptabilité analytique, c'est quoi ? Pour faire très simple, j'espère en tout cas, la comptabilité analytique va vous permettre, plusieurs choses, c'est assez compliqué en fait, mais globalement on se sert de la comptabilité analytique dans pas mal de cas pour éviter de subdiviser ou de trop subdiviser les comptes comptables. D'accord ? Imaginons, j'ai plusieurs activités, une activité A, B, C et pour chacune de ces activités, j'ai des frais qui sont un petit peu transverses. Par exemple, l'expert comptable. L'expert comptable, quand je vais recevoir sa facture, je vais pouvoir y mettre une partie sur l'activité A, une partie sur l'activité B, une partie sur l'activité C. La première solution, sans gestion analytique, je gère tout dans mon plan comptable général, j'ai un 622, 610, 20, 30 par activité. Honoraire expert comptable, activité A, honoraire expert comptable, activité B, honoraire expert comptable, activité C. Ce n'est pas forcément la bonne solution, surtout qu'à la fin, vous vous retrouvez avec un plan comptable qui est un peu balèze. L'autre solution, c'est de mettre en place une comptabilité analytique dans laquelle on va créer ce qu'on appelle un plan analytique dans lequel on va retrouver des sections analytiques. Les sections, ça va être activité A, B et C. Et pour chacun de vos comptes comptables, vous allez saisir une seule ligne comptable, honoraire expert comptable, et lors de la saisie, vous allez ensuite renseigner une répartition analytique. X% sur l'activité A, X% sur l'activité C. Ça vous permet, un, de ne pas surcharger vos écritures comptables, donc de garder, on va dire, une lecture claire de vos journaux comptables généraux. Et ça vous permet, deux, de pouvoir correctement gérer votre comptabilité activité par activité, et donc une comptabilité analytique. Alors, ce n'est pas le seul cas qu'on rencontre à l'analytique. Ça permet également, pourquoi pas, de suivre des établissements, de suivre des frais en fonction de différents salariés, de suivre ce qu'on appelle les affaires. J'ai des achats, des ventes pour une affaire donnée, une affaire A. Donc, pour l'affaire A, je vais avoir des ventes, du chiffre d'affaires, je vais avoir des achats, parce qu'il faut que j'achète des logiciels, il faut que j'achète de la prestation, j'ai de la main d'oeuvre, et ainsi de suite. Je vais avoir des notes de frais également, qui vont s'asseoir également là-dessus, puisque je vais envoyer des consultants, qui vont faire des frais kilométriques, et ainsi de suite. Donc, tout ça, mis bout en bout, vont venir charger mon affaire, donc ma section analytique qui correspond à cette affaire en l'occurrence, pour à la fin, me donner une marge pour cette affaire, et donc une marge par affaire, négative ou positive, je précise. Donc, voilà pour cette petite définition d'analytique, ce n'est pas toujours très clair, mais en tout cas, pour ceux qui l'utilisent déjà dans Sedge, globalement, ou en tout cas pour ceux qui veulent l'utiliser, la gestion analytique, ça se passe à deux endroits. Le premier endroit dans le menu structure, ici, plan analytique, mais surtout, le premier endroit, ça va être dans le menu fichier, paramètres société, et ici dans la brique analytique. Avant d'aller plus loin, obligatoirement ici, on se pose les bonnes questions, d'accord ? Le général, ici, la longueur de mes sections analytiques. Idem, tout comme les comptes généraux, je peux avoir des longueurs variables, entre 3 et 13 caractères. Moi, je n'aime pas trop ce paramétrage-là, parce qu'après, ça fait des sections analytiques qui ne sont pas homogènes dans ma comptabilité, et derrière, en termes de reporting, quoi que ce soit, ça peut un peu complexifier la donne. Donc, j'aime bien, moi, fonctionner en longueur fixe, et les longueurs fixes dans Sedge, c'est 3 caractères minimums et 13 caractères maximums. L'affectation de la préventilation analytique, ça, on va le revoir ici, mais pour les comptes généraux, on peut prévoir une préventilation analytique. Donc, qu'est-ce qu'on veut qu'elle s'affecte après confirmation, automatiquement, ou qu'on ignore le paramétrage qu'on a fait dans Sedge. Là, en l'occurrence, ça sera automatique, mais on fera varier un petit peu tout ça. La ventilation de la quantité ou du montant en devise, ici, j'ai la possibilité de faire des ventilations analytiques dans mes écritures générales en fonction d'une quantité et ou d'une devise. Je peux également gérer des budgets. Ensuite, je vais retrouver mes différents plans analytiques. Donc là, j'en ai deux. Un plan activité, un plan produit et service. Donc, ça me permet de gérer deux choses qui sont diamétralement opposées, ou en tout cas, qui ne sont pas du tout pareilles. Attention dans Sedge, les plans analytiques ne s'additionnent pas. Donc, un plan analytique et un second plan analytique, ce sont bien deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec la première, enfin la seconde avec la première. Les niveaux d'analyse et des informations libres, tout comme les tiers, le plan comptable général. On a la possibilité de créer des informations libres à hauteur maximum de 69 informations libres sur les sections analytiques qui vont vous permettre de pouvoir compléter les informations déjà disponibles dans les champs qu'on appelle système, ceux qui sont déjà prévus par Sedge. Ok. Une fois qu'on a vu tout ça, donc le plan analytique, il y a quand même deux, trois petites choses, notamment le plan activité. On a ici, quel est mon plan principal ? Est-ce que c'est un plan obligatoire ou pas ? Donc, concrètement, est-ce qu'à chaque écriture comptable, je suis obligé de renseigner l'analytique ou pas ? Et ensuite, est-ce que j'ai une ventilation analytique en colonne ou bien en plan ? D'accord ? Donc là, en l'occurrence, c'est en colonne. On va voir comment ça se présente. Ensuite, dans le menu structure, on va retrouver ici le plan analytique dans lequel on va retrouver donc nos deux plans qu'on a vus dans le menu fichiers, paramètres, sociétés, analytiques. Donc, on retrouve le plan activité, le plan produits et services. Et dans chacun de ces plans, on va retrouver ici les différentes sections analytiques avec des sections ici de type détail, celles qu'on utilise en saisie, et des sections totalisatrices, donc qui vont me permettre et qui n'ont qu'un seul attrait, celui des éditions dans Sage. Donc, comment ça se présente une section analytique ? On va voir par exemple celle-ci, direction commerciale. C'est très simple. On a un volet identification qui est très, très simple, dans lequel on retrouve ici la section analytique. Donc, une section analytique, elle est forcément unique. C'est son code unique dans Sage. Donc, pas deux fois la même section analytique, c'est impossible. Son type, détail ou total, son intitulé, son abrégé, son raccourci, le plan analytique sur lequel elle opère, son niveau d'analyse. Donc là, on a créé des niveaux d'analyse, donc on les retrouve ici. Et enfin, des options d'impression. Est-ce qu'on génère ces analytiques en à nouveau ? C'est une option où on peut laisser cocher, ce n'est pas obligatoirement généré. Et ensuite, est-ce qu'on met en sommeil ? Tout comme les comptes tiers, le plan comptable général, on ne peut pas supprimer une section analytique dans Sage si elle a déjà été utilisée. Par conséquent, si on ne veut plus l'utiliser et si on ne veut plus qu'elle soit affichée dans les listings pour l'utilisateur final, on peut la mettre en sommeil. On a ici un volet budget. On reverra les budgets analytiques dans une vidéo dédiée au budget. Et enfin, on retrouve ici notamment les informations libres dans l'onglet champs libres. Donc, voilà ici pour une section analytique. Donc, pour en créer une, à nouveau plusieurs solutions, soit ici depuis le menu structure, plan analytique, la possibilité de cliquer sur le bouton nouveau pour créer notre nouvelle section analytique. Donc, ici, j'affecte un peu la procédure de mon entreprise. Donc, je crée ici ma section analytique. Et je peux également en saisie. Je vais reprendre ici mes achats. Ok. Donc, j'ai vu que la saisie analytique était en colonne. Ce qui veut dire que j'ai vraiment une colonne ici, voilà, qui s'appelle activité, qui correspond à mon plan. Ok. Et je peux, lorsque je saisis un compte, par exemple 622, 610. Ok. Créer directement ici mon analytique. Donc, avec F4, je retrouve toutes mes sections analytiques. Si j'ai besoin d'en créer une nouvelle, deux possibilités. Soit je clique directement sur nouveau et je crée ma section. Soit ici, je crée mon 921. Alors, je ne me souviens plus du code exactement comment c'était fait, mais ZZZ avec un point d'interrogation à la fin. Et ici, si je valide, je me retrouve directement dans la création de ma section analytique. Je n'ai pas dû respecter la carte, parce que là, je n'ai pas forcément le code qui s'affiche. Mais normalement, il s'affiche et je peux créer ici ma section analytique. Alors, la section analytique en colonne. Je vous en ai un petit peu parlé tout de suite. C'est quoi ? Eh bien, c'est ça. C'est la possibilité de saisir son affectation analytique directement à la suite de la saisie du compte G, du compte tiers et ici, de son plan analytique. Ça, c'est bien quand on n'a pas de multi-affectation analytique sur un même compte comptable. D'accord ? Je reprends ici l'exemple que j'ai à l'écran. 612.200.922.LY3. OK. Le problème, si ici, je crée une nouvelle facture et que mon 612.200 est réparti sur trois sections analytiques, que je fonctionne en colonne comme c'est le cas ici, eh bien, je suis obligé d'avoir trois lignes 612.200. D'accord ? Parce que je n'ai pas trois colonnes d'activité. Donc, je devrais bien avoir une première ligne pour mon 922, une seconde ligne pour mon 923 et une troisième ligne pour mon 924. Donc là, à nouveau, finalement, ce que j'ai voulu éviter en mettant en place l'analytique, pour reprendre le cas de tout à l'heure dans ma présentation, c'est-à-dire de garder une lecture claire de mes comptes généraux, je me retrouve avec finalement une lecture qui est plus si claire que ça. OK ? Et donc, on a la possibilité de ne pas fonctionner en plan, en colonne, pardon, mais de fonctionner en plan. Alors, la différence, c'est quoi ? Analytique, plan analytique, activité. Je vais ici décocher saisir la ventilation analytique en colonne. Je vais valider. Je retourne dans mes journaux de saisie. OK. Je retrouve ici toujours ma colonne activité. D'accord ? Je vais pouvoir personnaliser, la récupérer, la dégager. J'en ai plus besoin. Mais surtout ici, ce qui va se passer, c'est que quand je vais saisir une nouvelle écriture, 122.610. Voilà. Je vais mettre ici test, formation, BLC, conseil. Voilà. OK. Quand je vais saisir ici mon montant et que je vais le valider... Ah ! Je ne vais peut-être pas imposer l'analytique là-dessus. Hop ! Je retourne dans mon compte. Ah oui. Alors, lui, il est déjà pré-réparti, comme on peut le voir ici. Je retourne ici en analytique, plan analytique, activité. C'est bien. Ah ben voilà. C'est parce que je n'avais pas enregistré ma saisie. OK. Pardon. Oui. Je vais dégager cette ligne-là. Doudoudouou. Doudouou. Doudou. Supprime. OK. Je répète ce que j'ai fait. Là, j'ai en fait, je n'ai pas enregistré ce que j'avais fait. Donc, dans le menu paramètres société, dans l'onglet analytique, plan analytique, dans activité, j'avais ici mon plan activité qui était paramétré comme celui-là. Et je vais décocher la saisie de la ventilation analytique et valider soit avec entrée, soit avec enregistré ici pour conserver la modif maintenant quand je retourne ici dans le menu journal, les achats j'ouvre mon journal des achats je n'ai dans personnaliser la liste plus la possibilité d'ajouter ma colonne activité tout simplement parce que mon analytique n'est plus géré en colonne mais qu'il est géré en plan et donc à chaque fois que je vais saisir 622, 610 d'accord formation BLC pour Milo quand je vais valider ici la saisie de mon écriture automatiquement je vais avoir ce qu'on appelle cette fenêtre pop-up qui va se déclencher pour pouvoir saisir mon analytique en plan et là je vais avoir la possibilité sur une seule et même ligne de gérer une affectation multiple de mes sections d'accord et ici on va prendre le solde hop équilibré voilà donc là j'ai bien deux affectations sur une même ligne générale mon 622, 610 je sais qu'il y a de l'analytique derrière ce compte parce que vous le voyez par rapport à ce compte là mes deux comptes ici sont en gras et dès que les comptes sont en gras dans 7 ça veut dire que derrière il y a une répartition analytique sur un des plans qui existe là en l'occurrence j'en ai deux donc il aura fallu que je fouille un petit peu pour savoir c'était quel plan et pour retrouver ici mon analytique comme je ne peux plus l'afficher en colonne j'ai ici un petit bouton voilà qui s'appelle analytique et en cliquant dessus je retrouve les différentes répartitions donc plan par plan activités, produits et services qui composent mon compte général 622, 610 donc voilà un petit peu comment je vais pouvoir et bien saisir ma comptabilité maintenant autre option on l'a vu tout à l'heure dans le menu fichier paramètres sociétés analytique je vais avoir des options d'affectation de la préventilation analytique que je vais conserver moi sur automatique pour vous faire voir je reprends mon compte 622, 610 BLC conseil ok et ici au niveau de mon plan comptable général donc là c'est bien mon plan comptable vous pouvez suivre la petite formation sur le plan comptable dans la répartition analytique je vais ici gérer une préventilation à hauteur de 10% sur cette section 10 euros là j'ai mis donc je vais mettre 10% voilà je vais gérer une ventilation sur cette section à hauteur de 70% et une ventilation à hauteur du solde sur cette section ok je sors de ça je sors de mon écriture je rentre dans un journal c'est parti et ici je vais pouvoir à nouveau utiliser mon 622 alors c'était 610 ouais c'est ça BLC conseil donc formation BLC pour 1000 euros et lorsque je vais valider ici ma ligne vous le voyez qu'à la différence de tout à l'heure il ne m'affiche plus la fenêtre pop-up de répartition analytique il ne m'affiche d'ailleurs rien du tout d'accord et j'ai bien ici un 622 610 qui a été réparti automatiquement en fonction de ce que j'ai mis dans mon compte comptable d'accord j'ai bien 10% de 1000 euros 70% de 1000 euros et le solde il correspond à 20% de 1000 euros d'accord donc ça ça s'est fait comme ça puisque la ventilation de l'analytique au niveau de mes options générales analytiques ici était calée sur la répartition automatique je peux également afficher un message pour confirmation ok je reprends à nouveau 1000 euros je valide et là lorsque je vais valider comportement un petit peu différent d'accord différent de la première fois puisque la préventilation ici a déjà été saisie donc je n'ai pas besoin de le saisir différent de la seconde fois puisqu'on me propose quand même cette fenêtre pop-up pour valider corriger en tout cas passer à quelque chose de suivant au niveau de cet état là d'accord et ensuite je vais pouvoir cliquer ici tout simplement sur fermer donc j'aurais pu modifier bien évidemment ma répartition et je retrouve au niveau de mon 622-610 ici ma ventilation analytique donc voilà un petit peu comment on va pouvoir gérer les différents scénarios les différents paramétrages disponibles au niveau de l'analytique dans Search SoundCloud comptabilité bien évidemment l'analytique on va le retrouver à plusieurs endroits notamment menu fichier paramètres société le premier endroit c'est ici l'analytique sur un plan analytique activité est-ce que c'est un plan qui est défini comme obligatoire oui ou non par défaut on va dire que dans bien la majorité des cas on retrouve de l'analytique en plan obligatoire ce qui fait qu'en fin d'année on a une balance analytique qui correspond à ma balance générale en tout cas sur les comptes 6 et 7 ce qui est monnaie courte on a la possibilité également dans Sage dans le menu structure de gérer certains comptes donc là attention si vous faites ça de gérer certains comptes par exemple les honoraires BLC conseils et finalement de ne plus gérer d'analytique sur ce compte là ce qui fait que Sage si je valide ici ce paramétrage là traitement journaux de saisie mes achats lorsque je vais saisir mon 622 610 pour 1000 euros il va me laisser saisir 622 610 sans mettre d'analytique dessus vous voyez il n'y a pas de de gras ici sur mon 622 610 pour autant j'ai quand même dans mon menu fichier paramètres société analytique ici le fait que mon plan activité ça soit un plan défini comme obligatoire donc normalement je n'aurais pas pu faire ça mais en décochant l'option analytique sur mon compte général pour ce compte j'ai décoché le fait que ce soit obligatoire d'accord donc attention par contre en fin d'année il y a de fortes chances que vous ayez des balances analytiques qui ne correspondent plus avec vos balances générales donc bien souvent ça pose de temps en temps quelques problèmes quand on a envie de faire quelque chose d'assez propre on va dire je réautorise ici ok et enfin autre solution dans le menu structure code journaux pour un code journal en particulier les achats par exemple je peux ici décocher l'autorisation de la saisie analytique et donc dans quel cas malgré le fait que l'analytique soit défini comme un plan obligatoire dans ma comptabilité et bien la saisie analytique n'est plus obligatoire pour le journal des achats puisque l'option ici autoriser la saisie analytique est décochée d'accord donc les deux petites choses que je viens de vous raconter vers la fin ça va vous permettre finalement d'autoriser de ne pas saisir de l'analytique malgré le fait que l'analytique soit obligatoire dans un compta d'accord c'est un peu compliqué comme ça à voir mais voilà ça peut nous permettre de faire pas mal de choses et notamment de traiter quasiment tous les cas de figure qu'on peut rencontrer chez nos clients et bien donc pour vous dans vos comptabilités de traiter les différents cas de figure qui s'imposent à vous d'accord donc voilà en tout cas pour l'analytique donc n'oubliez pas on va pouvoir le retrouver donc je vous l'expliquais soit en plan comme c'était ici donc en cliquant sur le petit détail soit à nouveau en colonne parfois en colonne c'est simple aussi quand on a un découpage d'analytique assez simple et qu'on n'a pas de multi ventilation multi affectation analytique sur un même compte n'hésitez pas plutôt que de fonctionner ici en plan on va fonctionner en colonne alors j'ai à nouveau fait la même erreur plan analytique activité voilà j'ai pas validé hop là comme tout à l'heure mon option donc là par contre je l'ai bien validé et ça va me permettre je pense qu'il faut quand même que je ferme mon journal que je le rouvre ok et via un clic droit personnaliser la liste je vais retrouver notamment ici ma colonne activité qui va me permettre ici maintenant de saisir mon analytique en colonne directement voilà 921 machin je peux faire un F4 je peux récupérer une autre section voilà et c'est parti donc le débit voilà ok et donc ici je retrouve produit et service et non plus activité parce que le plan activité a été défini comme étant saisi en colonne alors que le plan produit et service a été défini comme saisi en plan voilà donc tout simplement on a maintenant une gestion qui n'est pas la même alors que pourtant on parle bien de la même chose c'est l'analytique mais on a deux gestions différentes en fonction du premier plan et du second plan ok donc voilà en tout cas pour la gestion de l'analytique dans Sage alors ça c'était juste pour le menu structure en plan analytique après il y a plein de choses les éditions et tout ça mais bien évidemment vous retrouverez des petites vidéos de formation sur les éditions analytiques la gestion la consultation de l'analytique en cours d'année la recherche des écritures sans affectation analytique également il y a plein d'options qui vous sont proposées dans Sage donc n'hésitez pas elles sont disponibles n'hésitez pas également à regarder les différentes vidéos de formation qui abordent le sujet de l'analytique dans Sage on peut faire quelque chose de très sympa on peut vraiment mettre en place de belles choses donc n'hésitez pas pour la gestion de votre analytique de le mettre en place et si vous avez besoin d'un conseil d'un support ou quoi que ce soit n'hésitez pas vous pouvez nous contacter à mon avis sur le site vous arriverez à retrouver nos coordonnées ou bien laisser un petit message en dessous de cette vidéo si ça vous a plu laissez-moi un petit message si vous avez des questions laissez-moi un petit message ça me fait plaisir d'y répondre il n'y a pas de problème sur ce je vous dis à très vite pour une autre formation sur un autre sujet tout aussi passionnant que l'analytique à très vite à très vite Sous-titrage ST' 501